5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, heureux encore de vous retrouver cette semaine, ce Shabbat, pour la sixième Aftara de Consolation. je ne sais pas si vous vous rendez compte la progression qu'on a fait durant ce mois des Houl des Loul progression pour arriver bien sûr à Rosh Hashanah à Yom Terwar pour pouvoir bien sûr recommencer une année plus sainte plus disposée envers le Seigneur une année où nous aurons l'occasion de nous plurifier davantage nous sanctifier et nous consacrer à l'éternel puisque toute autre chose donc l'Aftara va s'appeler comme les deux premiers termes du verset Kumiori et à l'étiré bien sûr de Kitavo Kitavo qui bien sûr est la paracha la paracha qui est très riche en comme Jacques nous l'a dit tout à l'heure très riche en commandements et d'une prophétie incroyable parce que je me suis demandé mais pourquoi Moïse pouvait donner c'est ces recommandations en tant que bénédiction et que malédiction mais nous voyons que c'est prophétique parce que le peuple d'Israël s'est conduit d'une certaine manière que il n'a pas reçu les malédictions en tant que punition mais comme conséquence de ce qu'il faisait un petit peu comme un élève à l'école qui est doué et qui s'il étudie bien ben bon il aura une très bonne carrière il pourra nourrir sa famille et par contre si malgré son intelligence passe ses études par dessus la jambe et bien les conséquences c'est que bon ben voilà vous savez où je veux en venir donc l'Aftara tiré de Kitavo est issu bien sûr toujours du livre d'Isaïe qui va monter le ton si je peux m'exprimer ainsi dans la métaphore vous allez voir c'est quelque chose d'incroyable d'inimaginable et quand on on peut s'apercevoir de la courbe on part du plus bas de l'échelle où vraiment on croit que l'éternel a abandonné son peuple et puis petit à petit de semaine en semaine il remonte avec nous en nous prenant par les sentiments en nous glorifiant presque parce qu'il va s'agir de ça il va s'agir de la gloire de Dieu mais aussi de je ne vais pas dire notre gloire à nous parce que bon à part la gloire de Dieu la note n'existe pas mais nous allons refléter cette gloire de Dieu à travers nos actions aussi et la manière dont il va s'adresser à son peuple c'est waouh c'est quelque chose de fantastique alors voilà donc c'est Isaïe bien sûr qui est pour moi l'évangéliste de l'Ancien Testament et nous allons prendre notre Bible en Isaïe au chapitre 60 versets 1 à 22 et regardez déjà ce qu'il nous dit dès le départ je prends la traduction de 8 secondes mais lorsqu'on traduit de l'hébreu en français ça n'a pas toujours le même sens mais bon acceptons quand même ce qu'il nous est donné ne soyons pas plus plus savants que les savants plus traducteurs que les traducteurs donc Isaïe au chapitre 60 verset 1 regardez ce qu'il nous dit lève-toi commis sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi est-ce que vous imaginez est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce que l'éternel nous demande d'abord de nous réveiller parce que nous sommes dans un certain conformisme et bon il est temps qu'on se secoue un peu parce que Yeshua va arriver évidemment c'est tout c'est tout aussi le sens de 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 Kitavo c'est-à-dire c'est d'annoncer d'une manière prophétique le Messie Yeshua parce que si on on met en balance les bénédictions et les malédictions de Moïse on peut mettre en parallèle on peut mettre en parallèle le Luc chapitre 6 verset 23 c'est-à-dire le serment sur la montagne avec bien sûr les bénédictions et les malédictions mais bon je n'ai pas bien sûr beaucoup de temps de faire cette comparaison ce sera certainement l'objet d'un 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 prêche d'un de nos frères une autre fois mais c'est pour vous dire à quel point cette paracha et cette aftara de consolation dont dont elle est tirée comme ori dont elle est tirée c'est quelque chose d'extraordinaire alors deux notions importantes au travers de deux termes de quoi s'agit-il en réalité et bien de la gloire de l'éternel et la gloire de l'éternel se lève sur toi et ori ma lumière tu es ma lumière il faut les deux pour éclairer les nations il faut la gloire de Dieu et il faut notre don mettre nos dons au service de l'éternel pour diffuser sa gloire parce que notre but c'est d'être la lumière du monde évidemment l'un ne va pas sans l'autre évidemment quand on entend gloire je vois en hébreu deux mots je vois kfura qui est la force et kavot le respect c'est une forme de gloire aussi en quoi la gloire d'Israël amène à refléter une lumière particulière puisque c'est le peuple de Dieu c'est le peuple choisi et bien la lumière d'Israël est conséquente pour moi de son héroïsme et de respect je m'explique elle est intimement liée cette lumière à sa capacité de transformer l'identité du juif afin que l'hébreu qui est en lui soit souverain et indépendant sur sa terre et de le transformer à un autre niveau à un niveau je vais dire de son identité morale de juif si vous voulez elle transforme le combat de l'ange souvenez-vous le combat de l'ange avec Jacob elle permet de transformer le juif le fils de Jacob en Israël en fils d'Israël c'est ça que ça veut dire Israël doit d'abord et avant tout respecter être respecté être glorifié pour sa manière d'être par sa manière d'être par la manière de se comporter de se conduire d'être capable d'établir une société qui soit le moins injuste possible avec le plus d'équité possible plus de responsabilité possible comprenez la notion de justice est très présente dans ce texte car le peuple d'Israël est étrètement lié aux nations il n'y a presque pas de différence il y en a une grande bien sûr si nous pouvons la voir il y a bien sûr une grande différence mais vous savez que le peuple d'Israël ne désire qu'une seule chose c'est de ressembler aux nations verset 2 chapitre 60 verset 2 voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples donc déjà il y a déjà quelque chose qui devrait nous sauter aux yeux la lumière couvre les ténèbres couvrent la terre c'est à dire les nations les nations qui sont dans les ténèbres et c'est à nous à nous les faire venir à la lumière c'est pas du tout présomptueux ce que je dis là c'est pas de l'orgueil c'est pas de la prétention c'est simplement j'essaye de traduire le sentiment j'essaye de traduire ce que le juif la mission du juif proprement dite mais toi mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons n'est-ce pas magnifique regardez la portance qu'Israël a aux yeux de Dieu si Israël éternue le monde entier doit prendre froid je caricature un peu vous connaissez depuis le temps mais c'est ça que ça veut dire et j'ai pris comme référence Matthieu au chapitre 4 verset 16 regardez ce qu'il nous dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière qui est Yeshua évidemment et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la lumière s'est levée n'ayez plus peur Yeshua revient bientôt Yeshua est notre lumière ayons les yeux braqués sur lui voilà ce que ça nous dit regardez dans Luc chapitre 2 verset 32 lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple c'est exactement le kumiori de notre Haftara exactement Ephésiens chapitre 5 verset 14 c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera c'est exactement je ne vais pas dire mot pour mot mais le thème de notre de notre Haftara de consolation la sixième dans l'apocalypse au chapitre 2 au chapitre 21 verset 11 ayant la gloire de Dieu son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal écoutez voici quelques versets qui fortifie ce que je dis qui qui nous donne vraiment l'explication de ces deux versets de notre Haftara d'Isaïe 60 1 et 2 il est impossible de manifester ce qu'on n'a pas vous ne pouvez pas manifester de la gloire si vous n'en avez pas vous ne pouvez pas manifester la gloire de Dieu si en vous Dieu n'habite pas c'est un fait ce n'est pas que les juifs ont une vision nationaliste d'Israël bien sûr ils en ont une c'est certain mais ils doivent aller plus loin que ça le peuple juif c'est un peuple c'est une nation capable à travers sa rencontre avec lui-même savoir et c'est ça de Shouva c'est revenir vers vers le point de départ faire une introspection voir qui nous sommes où nous allons ce que nous avons fait c'est ça c'est ça que ça veut dire et évidemment avec le Covid-19 nous avons été presque forcés par ce confinement de faire cette introspection et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose Rochachana arrive à grands pas donc c'est un peuple une nation capable à travers sa rencontre avec lui-même en tant que peuple d'établir une identité morale son identité morale tant révélé souligné dans la Torah vous comprenez c'est ça le rôle du juif par exemple les mispatibles ne concernent que le comportement la conduite de l'individu du collectif les uns vis-à-vis des autres c'est pour ça qu'Israël étant ce qu'il est doit être doit permettre à l'autre de faire valoir soit son nini-mitier je vais le dire comme ça ou son philo-sémitisme ou bien on dit est-ce le juif ou bien on l'aime je veux dire par là que le peuple juif est vraiment l'échantillon de l'humanité si le peuple juif fait tshuva c'est toute l'humanité qui doit faire tshuva verset 4 Isaïe 60 verset 4 regardez bien porte tes yeux alentour et regarde tous ils s'assemblent ils viennent vers toi tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras tu te rézailleras alors tu te réjouiras et ton coeur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi quand les trésors des nations viendront à toi écoutez moi ça c'est c'est quelque chose de wow nous qui sommes si pronds à rejeter à la mer les immigrés voici que l'Eternel nous demande de les athéir comme un trésor humain parce que ce sont ses créatures à lui et si nous sommes en toute modestie la lumière du monde et bien nous tirons justement comme il va être dit nous tirons du lait des nations nous nourrissons d'eux alors c'est un trésor un trésor inestimable et j'ai pris bien sûr comme référence Matthieu 25 chapitre 35 j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez vêtue j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison vous êtes venu vers moi les justes lui répondront seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous vu avoir et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire reprends notre Aftara en Isaïe 60 verset 6 tu seras couverte d'une foule de chameaux de dromadères de madion d'effa ils viendront tous de sébat ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'éternel à quelle fête nous voyons un tel pèlerinage où les les nations sont invitées à monter à Jérusalem et bien c'est à Soukot à Soukot où on voit ce grand pèlerinage monter vers Yéroshalaim mais attention soyons bien clairs qu'on ne se trompe pas les nations ne viennent pas servir les juifs mais viennent à Jérusalem car c'est le point de ralliement de toutes les nations ici c'est la promesse les nations viendront et reconnaîtront ce que vous êtes et pourquoi vous êtes les nations reconnaîtront ce qu'est un juif et pourquoi il est juif Yéhouda Yéhoudim pourquoi pourquoi il est séparé du peuple des nations pourquoi il suffit de voir que c'est le seul pays qui aujourd'hui fonctionne au Moyen-Orient alors que tous les autres s'effondrent pourquoi mais parce que justement c'est la lumière de l'éternel et c'est la gloire de Dieu qui est encore sur eux ce qui oblige les nations de se tourner de tourner le regard vers Israël il n'y a pas un jour où nous tournons notre regard vers Israël voir comment il se comporte voir ce n'est pas parce que bon des éminents savants sortent d'Israël qu'il faut les glorifier non non pas du tout c'est pas ça que je veux dire attention ne pas nous laisser entraîner par un amour exacerbé uniquement matérialiste regardez ce petit pays sur 75 ans une septantaine d'années comme il a évolué mais c'est pas ça l'important c'est pas ça qui compte l'important c'est que c'est le pays de Dieu avec son peuple et ils doivent ils ont le devoir de nous montrer une bonne moralité c'est ça qui est important si j'ai un doute sur ma moralité et bien je dois m'en référer à la Torah qui est le livre saint des juifs et puis il vient ensuite un avertissement pour celui qui refuse de choisir le chemin de Yerushalayne on vous oblige pas à aller au Moyen-Orient dans un pays non non c'est pas ça c'est je parle du chemin intérieur vers une j'aime pas le mot spirituel mais ce chemin intérieur parce que notre Yerushalayim est à l'intérieur Israël est à l'intérieur de nous aussi alors voici le bien voici le mal choisissez le bien voici les bénédictions voici les malédictions si vous ne gardez pas ma Torah au-dedans de vous et bien forcément par voie de conséquence vous aurez des malédictions c'est le thème de la paracha comme malédiction par exemple et bien le verset 12 nous le dit donc Isaïe 60 verset 12 car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront ces notions-là ces nations-là seront exterminées j'ai un peu tiqué parce que j'ai une autre traduction dans ma tête lorsque je l'ai lu il ne s'agit pas d'une malédiction mais d'une constatation un avertissement pour celui qui refuse de discerner pour celui qui refuse de penser pour celui qui se laisse aller pour celui qui s'est endormi et qu'on dirige et qu'on et qu'on oui qu'on le dirige qu'on lui dit ce qu'il doit faire puisque lui ne prend pas de décision c'est pour celui qui ne pose pas de question on peut prendre comme similitude la même situation que les juifs avaient lors de l'épisode de Vaudor par exemple c'est-à-dire cet enfermement sur lui par l'étude de l'Aftara nous attendons une marche vers Yerushalayim et c'est quoi Yerushalayim il nous est dit qu'il y a le mot paix dedans en allant dans notre Yerushalayim intérieur ou même physique en allant en Israël à Jérusalem et bien c'est pour fonder une paix comment voulez-vous fonder une paix extérieure avec les autres avec les membres de votre famille avec les membres avec vos amis si à l'intérieur de vous-même vous n'êtes pas en paix commençons d'abord par fonder la paix au sein de notre coeur et le reste suivra comment bien comprendre ce verset car il est interdit car il contredit pardon les autres versets et je pense qu'il faut traduire par transformation et non par destruction donc les nations seront transformées et pas détruites verset 13 la gloire du Liban viendra chez toi le cyprès l'orme et le buis tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire et je glorifierai la place où reposent mes pieds physiquement ça se passera comme ça spirituellement ça se passera dans notre coeur le makom le lieu sacré où on érige des hôtels c'est dans notre coeur que ça va se passer il n'existe pas plus qu'une seule grande famille il n'existe plus qu'une seule grande famille pardon une grande famille humaine unie par un même but gardant sa spécificité propre mais en accord avec les autres évidemment je ne peux m'en référer la Galate 3 au verset 7 vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a ni juif ni grec il n'y a plus d'esclaves ni libres il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes en Jésus Christ verset 29 si vous êtes à Christ vous êtes donc de la postérité d'Abraham héritier selon la promesse qu'est-ce que ça veut dire et ça veut dire que l'antisémitisme a disparu cette inimitié qu'on ne comprend pas mais je vous expliquerai un des motifs de cet antisémitisme aura disparu que se passe-t-il quand Israël brille alors que les nations sont dans les ténèbres et bien verset 14 regardez les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prostèneront à tes pieds ils t'appelleront ville de l'éternel Sion du Saint d'Israël suffira il suffira pour les antisémites de payer leur dette comment ? et bien par la reconnaissance du juif c'est ce sentiment qui leur doit quelque chose qui est insupportable comme je vous le disais tout à l'heure pourquoi nous n'aimons pas les juifs ? et bien parce que nous leur devons Yeshua nous leur devons le Messie et c'est insupportable pourquoi eux ce peuple ce petit peuple parce que c'est un petit peuple bourré de défauts nous donne le sauveur et nous soi-disant nous sommes quand même mieux qu'eux et nous ne l'avons pas nous devons nous dépendons d'eux pour avoir le le machia mais pas pour rien l'antisémitisme chrétien était un des plus virulents car le christianisme doit quelque chose aux juifs et ça leur est insupportable pourquoi croyez-vous que le christianisme durant 2000 ans a essayé de se substituer au peuple juif au peuple élu on doit aux juifs ce que l'on est et on ne veut pas le reconnaître le peuple juif c'est notre miroir c'est l'échantillon de l'humanité au contraire on veut s'accaparer ce qu'il possède les chrétiens veulent la terre d'Israël les musulmans veulent la terre d'Israël et toutes les religions se réclament de cette terre or cette terre a été donnée aux juifs on se veut les verrous Israël comme disent les catholiques le vrai Israël on est loin du compte alors que si chacun reconnaissait l'autre et ce qu'il lui doit il n'y aurait plus de problème l'antisémitisme disparaîtrait et on les remercierait pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils nous ont donné et pour ce qu'ils nous donnent encore regardez au verset 15 donc Isaïe 60 verset 15 au lieu que tu étais délaissé et haï que personne ne te parcourait je ferai de toi un ornement pour toujours un sujet de joie de génération en génération Jérusalem est bien sûr une ville lieu de rencontre et surtout lieu de rencontre avec la transcendance or Jérusalem se nourrit du lait de toutes les nations comme je vous le disais tout à l'heure et c'est marqué en toutes lettres au verset 16 tu suceras le lait des nations tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'éternel ton sonveur ton rédempteur le puissant de Jacob chaque peuple apporte sa spécificité à Jérusalem toutes les nations qui sont là apportent quelque chose à ce pays parce que comme je vous le disais tout à l'heure selon ma compréhension des versets bien sûr et bien c'est un trésor humain et on n'enfile pas un trésor on ne le refoule pas ce trésor on l'accueille tous nourrissent la même espérance la consolation est universelle c'est bien autre chose qu'une cité elle prend sa véritable dimension cette dimension dans la moralité passons maintenant verset 17 au lieu de l'airain je ferai venir de l'or au lieu du fer je ferai venir de l'argent au lieu du bois de l'airain et au lieu des pierres du fer je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice c'est l'idéal bien sûr un idéal qui se trouve dans toute la Bible on pourrait dire pour toute la magistrature puisque nous avons parlé des livides et ici encore c'est encore des ordonnances pour toute magistrature et bien je donnerai la paix c'est ça que ça veut dire pour toute autorité souveraine et je donnerai la justice Isaïe 60 verset 18 c'est l'apothéiose on n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravages ni de ruines dans ton territoire tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire voyez ici Isaïe monte encore d'un degré magnifique métaphore bien évidemment ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton Dieu sera ta gloire ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus car l'éternel sera ta lumière à toujours et le jour de ton deuil seront passés et cette lumière est venue il y a 2000 ans et ne l'ont pas reçu dira le prologue de Jean cette idée a déjà été exprimée par Isaïe Amos Zacharie on sait bien la preuve que ce n'est pas de la fabulation ce n'est pas du délire spirituel non non c'est le les thèmes principaux d'Amos de Zacharie d'Isaïe qui expriment la capacité d'aller au-delà du réel nous sommes dans une autre dimension ici donc on voit ici que l'avoir d'Israël est moins important que ce qu'il est son identité c'est ce qu'il est verset 21 il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple ils posséderont à toujours le pays c'est le rejeton que j'ai planté l'oeuvre de mes mains pour servir à ma gloire en d'autres termes et c'est un peu ce qui devrait être notre leitmotiv je ne cherche pas un avenir pour mes enfants moi je leur cherche un devenir vous comprenez il ne faut pas mal qu'ils soient médecins avocats ouvriers maçons je veux qu'ils réussissent leur vie et pas dans la vie pour manifester la gloire de Dieu et bien il est important de comprendre que l'on possède la gloire de Dieu en soi découvrir comment faire pour activer et manifester cette gloire c'est important d'abord il faut haïr l'endroit où on se trouve pour pouvoir passer à un autre niveau koumi c'est ça que ça veut dire réveille-toi tu t'endors là tant que l'on se plaît au niveau où l'on se situe il est impossible de changer pourquoi ? c'est le conformisme qui nous domine nous sommes esclaves de notre conformisme tout à l'heure tout à l'heure il y a eu un très beau témoignage de Pedro le vénézuélien concernant justement ces années d'études ces temps d'études et puis tout à coup changement de régime politique il a dû fouillir son pénit venir en Belgique dans un pays qui ne connaît pas la langue il est obligé d'apprendre où ses diplômes ne sont pas reconnus mais la manière dont il racontait les choses alors on pourrait penser que c'est une malédiction et bien c'est une bénédiction pour lui parce que c'est rapproché de Dieu quelle belle leçon de vie sincèrement tant qu'on est satisfait des miracles tant que le peuple dans le désert était satisfait des miracles et du niveau de manifestation de Dieu que ce soit d'hier il est impossible de manifester plus c'est quand on nous enlève tout cela qu'on se manifeste c'est quand Yeshua lui-même lui l'a dit je suis obligé de partir parce que vous êtes avec moi mais une fois qu'on va m'enlever et bien vous devrez justement rechercher la gloire de Dieu pour manifester la gloire de Dieu et bien il faut être amoureux de lui aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme de toutes ses forces il faut être passionné par les écritures par lui par sa Torah par sa parole il faut désirer plus de lui chaque jour chaque jour il faut gravir des échelons et c'est pas parce qu'on est dans le mois des houls le mois propice à l'introspection pour pouvoir entamer Rosh Hashanah pour pouvoir se réveiller au son du chauffard à Yom Terwa il faut chaque jour monter d'échelon en échelon et la seule manière d'y parvenir c'est en étudiant la parole regardez ce qu'un âgé au chapitre 2 verset 9 ce que ce petit prophète je crois que c'est le douzième petit prophète il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dit l'éternel des armées que retenir de ce verset je suis en direct la gloire de Dieu est toujours associée à une maison éternel j'aime le séjour de ta maison le lieu où ta gloire habite le psaume 26 verset 8 l'éternel a besoin d'un endroit d'un endroit où atterrir c'est souvent l'expression qu'on dit d'une adresse à partir de laquelle il va se manifester c'est bien sûr le temple de Jérusalem c'est bien sûr les synagogues les kéilotes les églises mais c'est surtout notre coeur c'est pour cela qu'il a demandé à Israël de lui bâtir une maison la gloire de Dieu est localisée et se manifeste dans une maison cette maison sert de quartier général à partir duquel Dieu peut se manifester nous sommes sauvés dans nos familles afin que l'éternel est un quartier général à partir duquel il se manifeste frères et sœurs sincèrement je prie vraiment que nos vies soient des habitations à la gloire de Dieu l'éternel nous a sauvés sanctifiés en Yeshua Mashiach pourquoi ? pour habiter en nous nous sommes le temple de l'Esprit Saint 1 Corinthiens 6-19 habiter et visiter c'est différent lorsqu'on décide d'habiter à un endroit on y emmène toutes ses affaires et l'on y emménage l'éternel veut non seulement habiter en nous mais emménager en nous mais aussi marcher au milieu de nous c'est-à-dire fonctionner opérer agir exécuter sa volonté manifester sa gloire au travers de nous car il vient avec toute sa gloire en nous avec tout son esprit en nous faisons-lui de la place l'éternel veut exécuter les choses mais il a besoin d'un endroit d'un macom d'un lieu sacré la gloire de Dieu doit être accommodée dans une maison avant de se révéler la gloire de Dieu le cavote est mesurable elle a une intensité une amplitude une magnitude on peut l'avoir en petite ou en grande quantité quelle est l'intensité de la gloire que nous avons c'est ça la question qu'on devrait se poser kumi uri lève-toi ma lumière la gloire de l'éternel est en toi quelle est cette intensité la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première nous dit le prophète Rage nous n'aurons jamais assez de gloire il faut le dire il faut la demander toujours plus il faut lui faire de la place pour être une bénédiction pour impacter les nations il faut en avoir en grande quantité nous avons besoin de démontrer une dimension de Dieu qui va choquer étonner le monde pour cela il nous faut demander plus il faut faire plus il faut faire plus de place soyons jamais satisfaits du niveau de révélation que nous avons de Dieu jamais nous avons besoin de plus il nous a dit ne vous enlivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit éphésiens 5 18 tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu induis ma tête et ma coupe déborde psaume 23 essayons de déborder de cette grâce de Dieu que notre coupe déporte pour que la gloire de Dieu se voit se manifeste il nous faut être rempli au point où cela déborde c'est quand ça déborde que cela devient visible et c'est ça la manifestation Seigneur remplis-nous pour qu'on puisse ouvrir les écluses de ta grâce de ta gloire il existe une maison qui a la capacité d'accueillir la plénitude de la gloire de Dieu c'est la première maison il y a eu plusieurs temples qui se sont succédés toujours plus grands plusieurs lieux qui ont accueilli sept ans donc il y a eu plusieurs temples qui ont accommodé la gloire de Dieu à travers l'histoire du peuple de Dieu mais la dernière maison dont Dieu parle dans HG la dernière maison et bien c'est nous c'est notre cœur dans ces temps de la fin notre génération s'apprête à voir la manifestation du Fils de Dieu nous verrons une gloire que le monde n'a pas encore vue la gloire de Dieu se manifeste quand Dieu devient à l'aise chez nous pour faire comme chez lui c'est ça la gloire et chez lui l'impossible n'existe pas la manifestation visible de la gloire de Dieu dans certaines circonstances avait pour but de revendiquer son honneur et de faire briller sa majesté devant son peuple c'est ça qu'il nous est dit dans le désert avec la colonne de fumée et le feu la nuit derrière elle était le rayonnement de son être le faisant connaître au milieu des hommes comme le juge de tous Hébreu chapitre 12 verset 23 cette gloire s'est siégée habituellement sur le c'est un mot très difficile pour moi propitia soir et alors il était ombragé par des chérubins sur le coffre sur l'arche sur la ronde à Kodesh dans le lieu très saint le Kodesh à Kodeshim sur ce coffre il y avait deux chérubins et la gloire de Dieu est au milieu elle apparaît pour la première fois quand Dieu donne la manne figure du Mashiach nous n'allons pas revenir là-dessus Jean chapitre 6 verset 31 à 35 et elle apparaît pendant qu'Aaron parle à toute la congrégation des fils d'Israël Exode 16 verset 10 mais nous désirons citer d'autres occasions sur le Sinaï par exemple sur le mont Horeb au moment où Dieu va donner sa loi et bien elle apparaît aussi sa gloire la gloire de l'éternel demeure sur cette montagne pendant six jours elle est couverte par la nuée pendant six jours le septième jour l'éternel appelle Moïse du milieu de la nuée du milieu de sa gloire la gloire était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux du peuple d'Israël vous verrez ça dans Exode 24 au verset 16 à 17 et dans Hébreu 12 verset 18 à 21 c'est un rappel quand le tabernacle est achevé en Exode 40 35 au chapitre 40 verset 34 à 35 la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'éternel remplit le tabernacle et Moïse ne pouvait entrer dans la tente de l'assignation cette manifestation a lieu en grâce au moment où Aaron offre pour la première fois les offrandes tournoyées devant l'éternel lévitique chapitre 9 21 il entre d'abord avec Moïse dans la tente d'assignation puis ils en sortent ensemble et bénissent le peuple et la gloire de Nesternell apparut à tout le peuple et le feu sortit de devant l'éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et l'égresse et tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leur face lévitique chapitre 9 verset 23 à 24 voyez quelle puissance l'apparition de la gloire de Dieu quand les espions font un rapport mensonger sur le pays 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 pourtant ruissellant de lait et de miel que Dieu avait promis de leur donner la gloire de l'éternel apparaît à tous les fils d'Israël à la tente de six nations en nombre chapitre 14 verset 10 la présence de la gloire annonce ici le jugement de Dieu qui va tomber de même lors de la rébellion de Corée datant à Birame et On ceux-là qui ont réuni contre Moïse et Aaron toute l'assemblée à l'entrée de la tente de ces nations et la gloire de l'éternel apparaît Dieu parle à Moïse et à Aaron et disant séparez-vous du milieu de cette assemblée je les consommerai en un moment et ceci intercède un seul homme pêchera et tu seras courroucé contre toute l'assemblée mais le jugement est inéluctable quoique tempéré par la grâce en effet les fils de Corée ne moururent pas nombre 26 au verset 11 dans une autre occasion toujours au désert et en soif toute l'assemblée sa troupe contre Moïse et Aaron elle les accuse d'avoir amené la congrégation de l'éternel dans le désert pour les faire mourir ces deux serviteurs vont à l'entérêt de la tente d'assignation et tombent sur leur face alors la gloire de l'éternel leur apparaît vous voyez l'éternel a besoin d'un d'un endroit sacré pour se manifester pour manifester sa gloire Dieu leur donne des instructions précises pour une nouvelle réponse de grâce aux besoins de ce peuple ingrat et je pourrais continuer comme ça je pourrais continuer comme ça vous citant des épisodes de la Bible de l'Ancien Testament du Tanakh pour vous montrer à quel point la gloire de Dieu est partout dans la Bible alors quelle est la signification de tout cela pour nous aujourd'hui voyez-vous Israël a reçu le mandat de briller comme la flamme dans l'obscurité de ce monde Dieu n'a pas choisi les nations d'Israël pour ses qualités Dieu a choisi Israël pour le servir de quelle manière devait-il rendre service au Seigneur il devait le servir en devenant la lumière des nations afin que le monde puisse reconnaître la vérité sur Dieu voici toute une mission qui nous attend Dieu ne nous a pas appelé à profiter de son salut seulement il nous a donné la fonction d'être la lumière du monde ainsi c'est à notre tour de nous mettre debout de nous réveiller coumis et de briller au rire de briller pour le Seigneur de briller de sa gloire avec les outils que nous avons et qu'il nous a donné c'est à dire les dons la révélation entre la lumière du monde et une ville située sur une montagne devient maintenant très claire vous comprenez permettez-moi le jeu de mots Yeshua compare Israël à une ville dont la lumière est le reflet de la gloire de Dieu et c'est Israël dans le monde d'Israël il y a shalom il y a le shalom il y a la paix voici les quelques réflexions que m'ont fourni cette haftara la semaine prochaine nous allons atteindre le point ultime je vais dire de ces haftarots de consolation pour que nous puissions entrer dans la joie de Simrat Torah pardon excusez-moi de Rosh Hashanah avec de nouveau des rappels à coup de chauffard ce chauffard qui a un son tellement disgracieux mais c'est voulu pour que nous puissions nous réveiller que l'éternel vous bénisse en tout cas d'ores et déjà je vous souhaite un Shabbat soyez prudent les cultes vont ouvrir la semaine prochaine nous vous attendons de toute manière que l'éternel vous bénisse recevez toutes ces bénédictions étudiez la Torah faites Shuvah et recommencez recommencez une nouvelle année Amen Shabbat Shalom à tous voilà c'est la cinquantième paracha qui t'avoue qui veut dire lorsque tu arriveras mais avant de parler de cette paracha juste pour donner une petite introduction d'abord on va remercier le Seigneur et on va prier afin que l'esprit du Seigneur il nous conduit encore aujourd'hui Amen pour que nous soyons tous bénis au nom de Yeshua Père éternel Père éternel je me place vraiment autour de ta présence je me place sur ta divine protection par le sang de Yeshua et par la puissance de ton esprit pour adresser à Beth Yeshua ce message et aussi à tous les interneaux qui nous suivent Seigneur qu'il soit béni ô éternel combien combien tu veux nous parler à chaque fois à chaque à chaque enseignement à chaque ouverture du Shabbat tous les jours Seigneur mais ce Shabbat Seigneur est vraiment très particulier et te veux nous bénir merci Père éternel de répandre de ton esprit sur ton serviteur et aussi Seigneur de donner la compréhension Seigneur à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans ce Shabbat dans le nom de Yeshua Amen Amen Alléluia aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler selon le cœur de l'éternel parce que c'est lui qui met les paroles dans notre cœur et quand c'est lui qui met les paroles dans notre cœur et que c'est le cœur qui parle on est plus facilement touché parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que la lettre était incarnée par l'Esprit du Seigneur et c'est pour cela que je dis souvent et je le dis souvent et je le répète que la lettre « tu » l'Esprit vivifie cette lettre que nous avons devant nous si n'est pas incarnée par l'Esprit du Seigneur nous ne pouvons jamais jamais être bénis et jamais nous ne pouvons bénir les autres parce que c'est l'Esprit qui convainc de péché de jugement et de justice c'est lui qui l'a inspiré cette parole et aujourd'hui dans cette paracha qui t'avoue lorsque tu arriveras c'est une paracha qui nous parle de de la terre d'Israël où il coule le lait et le miel toutes ses promesses toutes ses promesses toutes ses bénédictions que l'Éternel a promis au peuple d'Israël et dans dans ce chapitre justement d'Evarim on trouve bien plus de deux fois peut-être trois fois qu'on trouve justement le mot le lait et le miel comment c'est bon mais il nous parle aussi des bénédictions des malédictions justement et justement pour introduction aujourd'hui je vous je vous amène dans dans le livre de Deutéronome chapitre 30 je vais un peu plus loin et à partir du verset 1 ce passage il dit lorsque toutes ces choses t'arriveront la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi c'est à dire que Dieu a mis devant nous bénédiction et malédiction c'est à nous de choisir et le Seigneur il dit si tu les prends à coeur au milieu de toutes les nations chez laquelle l'Éternel ton Dieu t'aura chassé si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton coeur et de toute ton âme toi et tes enfants selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi et il te rassemblera encore au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'a dispersé Alléluia alors cette dispersion c'est à dire que Dieu permet une dispersion de son peuple et Dieu il les a chassés mais il veut qu'ils reviennent mais en même temps cette dispersion du peuple juif dans toutes les nations c'est pour moi une bénédiction pour toutes les nations c'est malgré aveugle le peuple d'Israël reste toujours le peuple témoin alors c'est à dire que ce peuple malgré qui est dispersé encore aujourd'hui encore aujourd'hui veut nous annoncer qui est le véritable Dieu qui est ce vrai Dieu et aujourd'hui de l'autre côté en ayant vu les mises à l'écart du peuple d'Israël et que Dieu justement bénit toutes les familles de la terre alors qui sont dans toutes ces nations qui peuvent rendre jaloux le peuple d'Israël à retourner dans la terre d'Israël c'est à dire lorsque tu arriveras mais qui t'avoue c'est à dire que les nations les nations doivent ôter les pierres ils doivent laisser passer le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël accomplisse accomplisse ce que Dieu a donné d'accomplir dans son peuple d'ailleurs c'est le prophète Esaïe qui le dit effrayer effrayer la route ôter les pierres laisser passer mon peuple c'est à dire que le travail de l'Église le travail des croyants le travail de toutes les nations aujourd'hui c'est de rester attaché au peuple juif afin que ce peuple puisse entrer dans la terre d'Israël et aujourd'hui par l'action de l'esprit et par la conduite de l'esprit ceux qui ont compris quel est le plan de Dieu aujourd'hui on va faire un travail où on doit rendre jaloux non seulement le peuple juif mais on doit justement l'aider le soutenir afin que la terre que Dieu a promis où ce que coule l'ail et le miel c'est dans cette terre-là que le peuple d'Israël doit retourner si maintenant le peuple d'Israël reste ici dans les nations alors on va parler encore de Kitavo les malédictions c'est à dire que toutes les malédictions tous les fléaux tous les fléaux impossibles que nous trouvons même dans Matthieu chapitre 24 ils vont s'accomplir c'est à dire que si le temps maintenant d'Israël est fini et que maintenant Israël doit rentrer dans la terre promise rentrer dans sa terre où il coule le lait et le miel si justement il ne faut pas alors beaucoup de malheurs verront dans toutes les nations et aujourd'hui on se trouve aussi avec un Covid-19 et aussi d'autres maladies et toutes ces choses ils arrivent et de plus en plus ils arrivent de pire en pire parce que le temps des nations est terminé c'est à dire que maintenant Israël doit comprendre un message et c'est le message que nous les croyons dans le monde entier qui sont greffés sur l'olive et franque tous les croyons qui sont qui bénissent Israël qui sont à côté Alléluia tous ces croyons doivent crier et doivent intercéder afin que ce peuple puisse obéir à la voie de l'éternel Alléluia combien de malédictions on a aujourd'hui sur cette terre combien de fréaux et simplement parce que le juif il est encore dans la diaspora regardez un peu je vous parle avec le coeur regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les années passées avec la Shoah avec les pogroms avec toutes ces persécutions impossibles que le peuple d'Israël a subi la faute était acquis toujours la faute au peuple juif c'est à dire déjà Dieu parle des siècles avant Dieu fait comprendre que la pensée il doit être toujours vers Sion vers Yerushalayim la pensée du peuple doit être toujours vers Dieu il les a rétablis c'est à dire que le peuple d'Israël s'il était dispersé maintenant l'éternel va intervenir et va les rassembler comme il dit comme il dit Deutéronome chapitre 30 il dit quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel l'éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher l'éternel ton Dieu te ramènera dans le pays qui possédait tes pères et tout le possédera et il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères l'éternel ton Dieu alors circoncilera ton cœur et le cœur de ta postérité c'est à dire que le peuple juif il doit entendre une circoncision de cœur qu'il n'a pas encore reçu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand ce peuple d'Israël quand ce peuple il va recevoir cette circoncision comme il peut venir cette circoncision il faut que ce cœur de pierre soit ôté il faut que ce cœur de pierre soit changé Dieu va mettre dans ce cœur de pierre un cœur de chair il va ôter il va ôter justement ce vieux cœur il va donner un cœur nouveau parce qu'aujourd'hui nous qui sommes croyants qui sommes à côté d'Israël nous ne devons pas avoir un cœur nouveau et comment pouvons-nous avoir un cœur nouveau si encore on n'est pas né de nouveau c'est lui qui est né de nouveau par l'esprit c'est lui qui est qui vive une nouvelle vie dans l'esprit de Dieu qui exalte Yeshua celui-là témoigne au peuple juif et notre témoignage c'est de dire que Yeshua Amashiach est le fils de Dieu vivant et c'est lui qui a donné la terre au peuple d'Israël et c'est lui qui bénira Israël jusqu'à la millième génération parce que c'est Israël qui va garder les lois les commandements et c'est la béni à travers cette obéissance regardez il y a un passage qui me vient à l'esprit c'est le passage d'Exode dans le chapitre 15 si je ne me trompe pas c'est le verset 26 il dit si Israël si tu écoutes c'est aussi pour nous si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune malédiction d'aucune maladie c'est-à-dire maladie malédiction que les Égyptiens ont été frappés on voit les dix plaies alors on verra bientôt justement dans ce monde dans ce monde tous ces plaies qui qui vont arriver et alors pourquoi toutes ces choses elles sont arrivées et on se demande c'est l'endoucissement de notre cœur alléluia c'est l'endoucissement de notre cœur et Dieu veut faire de nous et veut donner à nous un cœur nouveau qu'est-ce que le cœur selon de Dieu le cœur selon la parole semble être la partie la plus intime de la personne c'est en quelque lieu où l'âme et l'esprit se touchent tous les deux sans être dans toutes les caractéristiques du cœur nous pouvons reléver quelques points importants dans cet enseignement regardez le cœur est le siège de la pensée intime c'est là que l'homme est vraiment lui-même et Dieu a constaté avec tristesse que le cœur de l'homme est une source de mauvaises pensées et c'est à cause de cet entoucissement que le peuple d'Israël il s'est éloigné aussi que nous tous nous éloignons et les mauvaises pensées sortent du cœur Genèse chapitre 6 verset 5 ce passage il dit l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sous la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et aujourd'hui justement c'est ça qui arrive toutes ces malédictions tous ces problèmes ils arrivent sous la terre le temps est fini Israël doit rentrer dans ce pays parce que sinon les malédictions vont se multiplier encore beaucoup plus et pour que le monde puisse retrouver la paix il faut que le Mashiach revienne il faut qu'Israël reçoit le Mashiach et c'est aujourd'hui le temps de le faire de le crier et dire oh Seigneur reviens c'est pour cela qu'on s'approche bientôt à la fête de Yom Terwa c'est la fête des trompettes qu'il faut justement faire retentir vraiment cette voix et souffler sous les ossements desséchés et dire à l'esprit au esprit pourtant c'est tous ces os qui sont morts pourtant revivre mais comme il dit Ézéchiel 37 dis à l'esprit prophétise prophétise dis à l'esprit c'est-à-dire il faut prophétiser il faut dire à l'esprit et tous ces ossements desséchés aujourd'hui c'est la maison d'Israël et c'est notre travail notre travail de dire à la maison d'Israël maintenant de faire retour vers la terre c'est là que le Seigneur les a plantées Alléluia et le Seigneur donnera une terre qui a promise où il y a le lait et le miel Amen Alléluia c'est la bénédiction d'Israël ça va être aussi la bénédiction de tous de tous les êtres humains de la terre alors si Dieu va rétablir le royaume d'Israël alors il y aura justement une paix justement universelle qui va s'établir sur cette terre et comme notre frère Bernard il a dit la deuxième maison la dernière maison il est plus grande il a une splendeur plus grande que la première justement il y aura une gloire justement qui va se répandre non seulement sur l'Israël mais sur toutes les nations mais ce passage d'Agis chapitre 2 verset 9 regardez il a cette liaison avec Malachie chapitre 3 verset 1 et cette liaison aussi avec même Zacharie chapitre 9 verset 9 il y a tous ces passages vraiment pourquoi Agé il dit que la d'ailleurs Zadokan il dit la deuxième maison c'est la plus grande que la première il dit pas la dernière pourquoi il dit la deuxième parce que dans la première maison le Messie a fait son entrée avec son âne qui est liée avec Zacharie chapitre 9 verset 9 phédition réjouis-toi car ton roi il vient à toi humble sur une petite âne d'une ânes prophétie qui devait s'accomplir Alléluia c'est-à-dire que le Messie il devait faire son entrée comme Messie souffrant comme comme celui qui devait justement donner sa vie pour Israël et pour toute l'humanité ce sont les aspects du Messie et justement dans Agé chapitre 2 verset 9 il dit la gloire c'est-à-dire que le Messie fait son entrée justement dans ces lieux mais le Messie quand il va revenir il va revenir plus sur un âne mais il va revenir sur un cheval blanc il va revenir pour régner il va se il va se montrer à Sion il va revenir sur sa terre il va y avoir les 144 000 qui sont autour de lui et il va rétablir le royaume d'Israël il va rétablir la promesse d'Israël Alléluia mais qui justement régnera avec le Mashiach qui sera béni qui va justement se jouir de cette terre où il coule le lait et le miel alors qui fait partie de la première résurrection justement mais est-ce que on a la certitude de faire partie de la première résurrection alors la parole de Dieu il nous dit il y a les malédictions mais de l'autre côté il nous dit si tu gardes la parole si tu gardes ma Torah si tu gardes mes commandements si tu gardes tous mes préceptes je te bénirai jusqu'à la millième génération c'est-à-dire qu'il faut garder soigneusement la parole qui est lui-même Yeshua et Yeshua lui-même il a dit c'est lui qui garde ma parole et c'est lui qui m'aime qu'est-ce que ça veut dire ce passage d'ailleurs la nouvelle alliance n'existait pas quand Yeshua il a parlé de tout cela moi je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut obéir tous ceux que l'ancienne alliance il nous dit la nouvelle alliance est cachée de l'ancienne c'est-à-dire elle est sortie elle est sortie de la paracha qui t'essaie c'est de la semaine passée justement quand tu sortiras justement et en effet justement quand tu vas sortir et la nouvelle alliance il est sortie de l'ancienne alliance et celle qui est sortie nous donne vraiment la compréhension nous donne l'accomplissement on voit vraiment toutes les paroles du Mashiach on voit vraiment c'est lui qui a tout accompli c'est notre Mashiach c'est notre roi Alléluia Alléluia mais pour cela il faut avoir un cœur selon Dieu un cœur selon Dieu et la Bible dit prends garde que ton cœur ne s'enfre et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte et de la maison de servitude le Seigneur il dit je connais ton orgueil et la malice de ton cœur même le Seigneur a dit à celui qui était Lucifer tout disait dans ton cœur qui qui disait dans son cœur je monterai au ciel j'ai élevé mon trône au-dessus au-dessus des étoiles de Dieu je m'assidai sous la montagne de l'assemblée à l'extrémité de cette entière qui était celui qui disait dans son cœur c'était justement l'ange Lucifer il ne l'a pas dit ouvertement il a seulement pensé et Yeshua a bien raison de dire celui qui a une pensée vers une femme a déjà commis adultère parce qu'il connaît notre pensée et comme il connaît aussi les pensées de nous tous il a trouvé menteur dans les pensées parce que Lucifer n'avait pas compris les attributs de Dieu que lui il est omniscient omniprésent et tout puissant Dieu sonde les cœurs pour voir ce qu'il trouvera et il cherche des hommes et des femmes dont les paroles sont conformes aux pensées de leur cœur Alléluia si tu sentes mon cœur si tu les visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche Alléluia et Yeshua a pu dire aussi ce peuple comme nous aussi nous pouvons être aussi un peuple aussi des croyants qu'on l'honore selon les lèvres mais le cœur notre cœur il peut être aussi loin de Dieu mais heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu Amen ils verront Dieu ceux qui ont le cœur pur le cœur est le siège de l'amour et aussi de la haine et ceci concerne aussi bien les autres personnes que Dieu que Dieu et le désamour de Dieu conduit à s'éloigner de Dieu on a beaucoup d'exemples dans la Bible or le peuple d'Israël pour conquérir cette terre pour rentrer dans cette terre il faut absolument que ce que ce cœur puisse être complètement renouvelé et c'est le Seigneur qui le fera je changerai votre cœur je circoncilierai votre cœur et c'est à nous aussi qu'il dit Dieu veut que nous ayons un cœur comme celui de Yeshua à Mashiach un cœur nouveau et un cœur de chair parce que la parole il s'est fait chair et un cœur nouveau c'est un cœur qui aime son frère qui aime son pasteur qui aime l'autorité que Dieu a placée un cœur nouveau un cœur rempli de son esprit et celui qui aime l'œuvre qui donne tout pour l'œuvre qui se donne tout pour l'œuvre et fait tout pour aider justement son prochain pour aimer justement la veuve l'orphelin tous ceux qui nous entourent autour de nous le cœur nouveau et c'est un cœur régénéré parce que Dieu garde au cœur à chacun de nous mais quand tu rentres là avant qu'Israël rentrera dans cette terre où il coule le lait et le miel Dieu fera un miracle il va changer ce cœur l'endoucissement de leur cœur il va être complètement changé libéré et ils vont le pleurer comme un fils unique ils vont le reconnaître et il y aura une grande joie une grande joie dans toute Israël même il y aura un doi voilà la fête maintenant approche la fête des trompettes des Shofarim et après la fête des Shofarim il y aura les dix jours terribles dix jours terribles qui 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 parlent aussi des dix plaies d'Egypte dix jours terribles dix plaies d'Egypte et aussi même dans l'Apocalypse il est écrit au chapitre 2 verset 10 vous aurez une tribulation de dix jours mais le passage après dit sois fidèle jusqu'à la mort et moi je te donnerai la couronne de la vie hallelujah l'éternel donne et a donné une promesse à tous ses fidèles à tout ce qu'ils servent mais ils doivent garder absolument ses commandements ils doivent garder le coeur pur et pour garder le coeur pur pour aimer Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force c'est Dieu qu'il dit il dit à Israël ça c'est le premier commandement hallelujah tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force même il y a une épique qui dit prenez garde frère que c'est quelqu'un de vous n'est un coeur mauvais et un coeur dur au point de se détourner de Dieu vivant faisons attention la parole de Dieu lorsqu'il est reçu vient se mettre dans le coeur de la personne et c'est là qu'il y a un garde de la mémoire et le Seigneur il nous prévient seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton coeur enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants hallelujah sache donc qu'en ce jour et dis le Seigneur reflétiens dans ton coeur que l'éternel est Dieu et autre dans le ciel et bas sous la terre et qu'il n'y a point d'autre je veux faire ta volonté Seigneur mon Dieu et ta loi est au fond de mon coeur c'est ça les paroles que je dis constamment ô éternel encore aujourd'hui je veux serrer ta parole qui est ta parole vivante je la serre dans mon coeur hallelujah je la serre éternel au fond de mon coeur je la garde tout mon coeur éternel parce que c'est ta parole Seigneur qui est vivante et qui me donne la joie que c'est Yeshua Amashiach qui vive à moi selon la puissance de ton esprit père éternel dans le nom de Yeshua dans le nom de Yeshua éternel oin Seigneur tous mes frères et soeurs de ton esprit bénis-les Seigneur afin que tous mes frères puissent garder ta parole qu'ils puissent toujours te servir avec coeur avec zèle ô éternel je te prie pour tous ceux qui nous écoutent aussi par internet que tous les bénissent que tous nous bénissent ensemble dans le nom de Yeshua éternel je prends autorité contre toute puissance de ténèbres et contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua Amashiach au éternel que cette prière de bénédiction Seigneur puisse se répandre sur tous mes frères et soeurs au éternel et que toute malédiction Seigneur soit vraiment éloignée Seigneur dans le nom puissant de Yeshua Amashiach merci papa de nous faire du bien et de nous donner un coeur nouveau un coeur semblable à toi et d'être agréable à toi afin que nous te pouvons aimer vraiment sincèrement Seigneur de tout notre coeur dans le nom de Yeshua nous te bénissons Amen Amen Alléluia Amen mes frères et soeurs Shalom et à la prochaine fois Sous-titres par Jérémy